Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau graphique d'Excel, les graphiques shoroplet. Alors, avant de vous présenter ce que c'est un graphique shoroplet, voici un tableau où j'ai dans une colonne la liste des pays, le rang au niveau du PIB, le PIB, la population et le pourcentage de la population. Alors, je souhaite faire un graphique shoroplet, donc je vais cliquer n'importe où dans le tableau, me rendre ensuite dans l'ondelet insertion, et dans l'ondelet insertion, je vais voir apparaître ici une petite icône appelée carte. Quand je clique dessus, je vois carte shoroplet. Alors, une carte shoroplet, c'est quoi ? C'est tout simplement une carte qui fait une carte d'une région, du monde ou d'un pays qui va faire varier les couleurs par rapport à certaines données. Donc, vous voyez ici, par exemple, il va me faire varier la couleur des pays de la carte par rapport à leur rang de 1 à 92, de bleu clair à bleu foncé. Alors, si je ne souhaite pas, tout simplement avoir le rang, mais plutôt le PIB, donc je vais devoir retravailler un peu mon graphique. Je vais aller dans l'onglet création de graphique et cliquer sur sélection de données. Et donc, sélection des données, si je n'ai pas besoin du rang, je fais supprimer. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il me prend par rapport au PIB. Alors, ici, je n'ai qu'une variation de couleur, de bleu clair à bleu foncé. Si je souhaite, je peux modifier. Donc, je vais cliquer sur un des pays et de mettre en forme une série de données. Voilà. Donc, ici, j'ai mis en forme options des séries. Je suis dans l'onglet, vous voyez, avec ici options des séries. Alors, j'ai différents types de projections de cartes. Ici, je suis en automatique, mais je pourrais prendre d'autres projections. Alors, ce que je vais faire, je vais déplacer un peu la carte pour qu'on voit mieux. Voilà. Alors, projection cartographique. J'ai la possibilité de le faire en Mercator. Vous voyez un peu la différence au point de vue représentation. J'ai aussi Miller ou Romasson. Voilà. C'est différentes représentations de la carte du monde. Et on va passer sur automatique. J'ai aussi la possibilité d'avoir, par exemple, zone de la carte, d'avoir seulement les régions avec des données. Ou bien, bien sûr, d'avoir le monde ou de passer en automatique. J'ai la possibilité d'avoir les étiquettes de cartes. Bon, bien sûr, là, il y a beaucoup de pays, donc je n'aurai pas toutes les étiquettes, mais seulement ceux qui sont, voilà, ajustement optimal. Par exemple. Et ensuite, j'ai les couleurs de série. Donc, vous voyez qu'ici, je suis dans un séquentiel de deux couleurs. Donc, si je clique, je peux même aller à trois couleurs en disant que je vais, voilà, par exemple, commencer à partir du bleu. Donc, je vais augmenter un tout petit peu la fenêtre de mise en forme. Je vais pouvoir choisir du bleu vers l'orange et terminer au rouge, par exemple. Donc, voilà ce que c'est un graphique choroplète. Bon, petite astuce. Si vous avez ce genre de tableau, et que je souhaite avoir, par exemple, un graphique choroplète sur le PIB ou sur la population, j'ai la possibilité, vous voyez, en sélectionnant les deux colonnes, d'aller dans l'onglet Données et de grouper les deux colonnes. Si bien que mon graphique, ici, vous voyez, c'est bien marqué PIB, et je peux passer, voilà, en population. Alors, bien sûr, il faudrait que je retravaille à nouveau, ici, la couleur. Voilà, et de passer en trois couleurs. Et je peux, comme ça, passer d'un graphique à l'autre, avec différentes couleurs et différentes informations, du PIB vers la population. Voilà pour la présentation des graphiques choroplètes. Alors, je vais maintenant apporter des petites précisions sur les graphiques choroplètes, car en France, il y a, je dirais, quelques petits soucis. Voilà, donc ici, j'ai fait un petit tableau, avec les régions françaises, donc celles qui sont actuelles, avec, bon, un chiffre d'affaires. Donc, si on a vu tout à l'heure, c'est que je me mettais n'importe où dans le tableau, j'allais dans l'onglet insertion, carte, je clique dessus, carte choroplète, je clique, et là, eh bien, rien ne se passe. Alors, j'ai ici un petit triangle avec un petit I, je clique dessus pour savoir ce qu'il veut. Il me dit, nous avons tracé 8% des emplacements à partir de vos données, régions. Le niveau de fiabilité est élevé. Oui, peut-être, mais en tout cas, rien ne se passe. Alors, si vous travaillez sur les régions françaises, ne mettez pas région, mais mettez plutôt province. Et voilà. Et vous voyez que j'ai une carte, donc, cette fois-ci, qui apparaît, en ayant changé juste le mot, région en province. Alors, il y a juste un tout petit souci, donc, je vais effacer. Hop, voilà. J'ai juste un petit souci, comme vous pouvez voir, c'est que je n'ai pas... La Bretagne, la Bretagne n'a pas été reconnue. Alors, dans ce cas-là, c'est que je n'ai pas donné le bon nom pour, attendez, Microsoft Bing, Bing, parce que vous voyez que mes cartes sont faites avec Microsoft Bing, ou avec Ear, ou avec Geotime, ou avec MSFT. Si on va voir ici, c'était Bing, vous voyez, avec Ear, Microsoft, Navanto, Wikipédia. Donc, c'est-à-dire que la liaison avec Internet, il est allé chercher les infos sur Internet, et il n'a pas trouvé, clairement, la région Bretagne, or qu'il a trouvé la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, etc., etc. Alors, je vais un peu tricher. Si vous avez Office 365, dans ce cas-là, il y a possibilité, on se rend dans l'onglet Données. Vous voyez qu'ici, j'ai Type de Données, et de dire que la Bretagne, c'est une donnée géographique. Donc, il va aller chercher sur Internet, vous voyez, Convertir les cellules sélectionnées, pour récupérer des informations sur le pays, la région, la ville, la population, etc. Et bien sûr, il va aller chercher sur Internet grâce à Microsoft Bing. Donc, je clique dessus. Voilà. Il a mis un petit drapeau, comme quoi il a bien trouvé. Et vous voyez que, si je mets Brittany Bretagne, donc Brittany à la place de la Bretagne, et bien il trouve sans problème. Alors, je vais quand même vous montrer mon compte. Et vous voyez que j'ai, donc, Office 365 Business, version 19.11, et vous voyez ici la build. Voilà. Alors. Département Office 365. Donc, si je me mets là, et que je fais comme tout à l'heure, donc, insertion, carte, carte cheauplette, voilà. Vous voyez, c'est pire que tout à l'heure, c'est que là, ils ne trouvent strictement rien. Je vais prendre tous les départements, me rendre dans l'onglet Données, cliquer sur Données géographiques, et voilà. Et automatiquement, vous voyez qu'il a trouvé le bas-rin, le haut-rin, sans aucun problème. Donc, si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'envoyer un message, si vous n'avez pas cette fonctionnalité-là, ou trouver quelqu'un qui a cette fonctionnalité d'Office 365, parce que toutes les versions d'Office 365 ne l'ont pas encore, mais si vous l'avez, ou si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à contacter cette personne, à lui demander, éventuellement, de vous faire un fichier par rapport à ça. Et si vous devez, imaginons, afficher cette carte, or que vous n'avez pas accès à Internet, dans ce cas-là, bien sûr, n'oubliez pas de sélectionner, de faire copier, et de copier comme image. Voilà, vous voyez, tel qu'à l'écran, en mode image, je vais créer un nouvel onglet, et là, si je colle, voilà, bon, bien sûr, il n'y a plus l'interactivité, ou quoi que ce soit, mais je peux, comme ça, quand même, garder, et avoir un graphique, sur une image, suroplet. Je vous remercie, d'avoir suivi, cette vidéo formation, et je vous dis, à très bientôt, pour une nouvelle vidéo formation, sur Excel, ou sur d'autres logiciels. Je vous remercie, Sous-titrage FR ?